Alors, merci, merci beaucoup. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel que je veux lancer pour vous. Et je lancé pour vous, en fait, c'est pour vous permettre à cet objectif de vous exercer. Bienvenue à notre chaîne YouTube. Si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous. Activez la notification aussi, commentez une vidéo, entrez dans ce web. C'est White Universe TV. Vous allez voir beaucoup de chaîne encore. Vous allez vous abonner pour apprendre encore beaucoup de choses. Vous voyez ? Alors, ici, vous allez comprendre comment utiliser et comment mettre en place. Je veux vous montrer cette chaîne. Beaucoup de choses, en fait. Beaucoup de choses que je veux vous montrer déjà. Vous allez vous faire ça avec ça et vous faites ça avec ça et vous faites pareil. Alors, je veux vraiment vous montrer comment créer un état de sortie à partir d'une requête aussi. Vous savez ? Windows nous permet de faire quelque chose. Windows nous permet de faire quelque chose. C'est vraiment sérieux. Alors, je vis dans des groupes, il y a beaucoup de gens qui posaient des questions. Ils disaient, je veux faire ceci, je veux faire ceci, je veux faire ceci. Je vous ai dit, oui. Je vous ai dit tous de venir dans la chaîne, de vous abonner pour que vous puissiez toujours être à la page avec de nouvelles vidéos que je vais lancer. Aussi avec de nouveaux cours et de nouveaux tutoriels que je vais mettre à fond. C'est intéressant, je le fais par amour. Aussi pour vous aider, aussi pour nous centrer. Parce que la connaissance, ça s'apprend bien sûr aussi, ça se partage aussi. Pourquoi on n'est pas gardé ça seul, mais on peut aussi partager. Il faut que nous puissions développer notre domaine, notre profession, notre passion dans ce que nous faisons. C'est vraiment une bonne chose. Moi de vous, c'est Bitdina, le développeur Windows. J'ai ici la version 24. Bientôt là, je ne vais pas installer 25 ou maintenant, parce que je vais encore exploiter 24. Parce que je viens de l'acheter récemment. Il faut que je travaille avec ça. C'est encore, encore et encore, encore et encore, après et encore. Vous avez vu, il y a beaucoup de tutos que vous avez vus, dont je viens à peine de lancer. Il y a des tutos que vous allez voir sur base de données, sur MySQL, SKSR, Comprime, MySQL, Hsql. Je vais lancer encore des tutoriels pour vous lancer dans ces vidéos. Vous allez voir beaucoup de scénarios. Je vais commencer d'abord par la création d'une requête. Pour moi, plutôt, quel est l'état en sortie ? L'état en sortie, par définition. Parce que lorsque nous créons les applications, nous devons savoir que l'application ne finit pas seulement par les codes. L'application ne finit pas seulement par mettre en place un algorithme, ni par mettre en place une logique. L'application doit aussi permettre à ceux qui puissent représenter les données enregistrées dans la base de données sous forme optimale. En fait, sous forme imprimée. Vous voyez ? Maintenant, les états en sortie nous permettent d'imprimer les informations dans une base de données. Dans une application, les données se trouvent dans la base de données. Parce que les données ne sont pas enregistrées dans l'application. L'application enregistre les données dans la base de données, dans les serveurs de données, dans la base de données. Les données se trouvent dans la base de données. L'application, c'est juste l'ensemble d'interfaces. C'est plus simple pour que vous puissiez bien comprendre. L'application, c'est l'ensemble d'interfaces qui jouent le rôle d'interfaces, d'intermédier entre les utilisateurs et la base de données. Au préalable, les applications que nous faisons, nous, en informatique, pour informatiser les entreprises. Parce que nous faisons l'informatisation. L'informatisation, c'est le fait de rendre un traitement qui est manuel automatique ou un traitement qui est manuel informatique. C'est ce qu'on appelle l'informatisation. Alors, nous faisons cela grâce à quoi ? Grâce à la mise en place du matériel informatique, aussi du logiciel. Vous voyez ? Le logiciel que nous mettons en place, ça doit être à mesure de stocker les informations dans une base de données. Non seulement stocker, mais aussi, la base de données doit structurer encore ces informations. Alors, l'application ou le logiciel est considéré comme un client lourd qui attaque directement les serveurs. Vous voyez ? Aussi, qui enregistre les informations. L'application a tous les droits d'accès dans le serveur, dans la base de données. Mais au niveau maintenant de l'application, elle développe limite seulement les droits d'accès. Limite maintenant les droits d'accès de différents utilisateurs. C'est comme cela que les choses se passent. Nous, les développés, nous devons comprendre cette architecture. Nous avons les clients qui attaquent directement les serveurs, que nous appelons les administrateurs de base de données. Vous voyez ? Comme moi, je travaille directement dans le serveur. Moi, je ne passe pas via l'application. C'est-à-dire qu'ils passent via l'application, ils sont appelés les utilisateurs. Vous voyez ? Ils passent via l'application pour ne pas faire le combriolage dans le serveur, dans la base de données. Vous voyez ? Alors, ici, je vais cliquer sur nouveau pour créer maintenant l'état. Je clique là. Je clique encore ici, l'état. Si on avait fait un modèle d'état, j'allais simplement m'appuyer sur ce modèle d'état, mais on n'a pas encore créé. À quoi sert ça ? Ça, c'est modèle d'état. Modèle d'état, c'est-à-dire que je vais créer mon modèle d'état. C'est-à-dire que je dis que mes états seront comme ça. Je fais le design et tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais créer un état, je vais facilement prendre les modèles. Les modèles, là, je mets. Automatiquement, j'avance au lieu de prendre, au lieu de faire, au lieu de designer chaque état de l'application. Non. Je crée directement. Alors, moi, comme dans le cas d'exercice, je n'ai pas prévu cela. Je clique directement ici. Alors, nous avons la possibilité de créer état vierge. Etat vierge, c'est-à-dire que ça sera un papier vierge comme ça. Tu vas commencer à créer ton état seul. Alors, état par tableau, c'est-à-dire savoir afficher des informations sous forme de tableau. Vous voyez ? Comme des tableaux comme ça. Comme par exemple, ces informations, ce sont des informations qui ont... Donc, nous avons seulement les informations écrits. Les informations écrites plutôt. Comme par exemple, on arrive par exemple, la classe. Et puis, on arrive par exemple, on arrive par exemple, le paiement. Vous voyez, le paiement des fruits scolaires. Par exemple, on arrive par exemple, le paiement des agents. Est-ce que le paiement a une photo ? Non. C'est l'homme, c'est l'agent qui a une photo. Vous voyez ? Mais le paiement n'a pas une photo. C'est-à-dire, cette déformation-là, on peut les déprimer pour prendre un tableau. Alors, si par exemple, dans votre fichier, là, vous avez des photos, je vous conseillerais d'utiliser beaucoup plus les états fiches. Fiches comme ça. Parce que ça va permettre à vous déprimer la photo ainsi que tout ça. Bien là, bien là, bien designé là. Nous avons encore tableau croisé. Je vais vous expliquer ça plus tard. Tableau hiérarchie. Je vais vous expliquer ça plus tard. Tableau hiérarchie. Je vais vous expliquer ça. Mailing. Mais ce que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est fichier. Voilà. Fichier comme ça. Fichier. Pétafichier. Je fais suivant. Alors, je vais puiser, je vais me servir comme source de données à imprimer dans notre requête existante. Voilà. Je laisse ça. Je fais suivant. Si par exemple, je vais créer une nouvelle requête, je vais cliquer ici. Si par exemple, je vais faire ça par un champ table ou par une zone répétée, je vais cliquer ici. Si par exemple, je vais faire ça par une variable, je vais cliquer ici. Alors, moi, je clique sur, je prends sur ça. Je fais suivant. Notre requête, c'est ça. D'accord. Je ne le fais pas par table, mais je ne le lis pas à un fichier, mais je le lis à une requête. Je fais suivant. Alors, ici, je répète, j'ai dit non. Alors, ici, répète à un fichier. Je n'ai pas à un fichier. Bon. Je peux enlever les artistes, mais je laisse ça. Aussi, la photo, oui. Aussi, je fais suivant. Je fais que mon état soit portrait, orientation soit portrait, format, il faut que ce soit à fait séparé, d'accord, pour séparer les informations. Alors, je laisse ça comme ça par défaut. Vous voyez ? Je fais suivant. Je vais choisir maintenant le type que je veux. Alors, je prends par exemple ça. Il faut que ça soit comme ça. Je fais suivant. Aussi, ici, je vais donner le nom. Ça, c'est non logique. Non, logique, ici, j'ai dit, par exemple, at charge. Je viens ici. Je dis, par exemple, at charge, at charge. Et ça, c'est ici. C'est suivant. Alors, je clique là. Tant que je crois que j'enregistre. Alors, notre état est de la détruire. Vous voyez ? Alors, ça, ce sont les informations. Par exemple, je peux mettre ça un peu un jour. C'est-à-dire, organiser une dissertation. Je mets jusqu'à là. Je prends encore ça. Je le mets là. Je prends encore ça. Je le mets ici. Je le mets ici. Je prends encore plus. Je le mets ici. Je le mets ici. C'est cette photo ici. On va le mettre en avant. Je le mets ici. Je le mets ici. On va faire enlever. Il y a d'autres parties qui sont modifiables. On peut aussi s'y plier. Comme ça, par débat, je fais le document. Je fais s'y plier, quel est le document. Vous voyez ? Même ici. En fait, tu peux aussi les utiliser. En fait, il est déjà à l'enverser. Tu peux aussi les utiliser. Tu fais ça comme ça. Tu peux m'utiliser, tu peux m'utiliser ça. Tu peux m'utiliser. C'est comment les utiliser. Tu peux aussi les utiliser. Tu peux aussi les utiliser. Tu peux aussi les utiliser. Tu te rends aussi. Tu peux mettre des couleurs. Designer. Tu peux faire tout ce que tu veux avec ça. Ça, c'est le bac. Je laisse ça comme ça. Donc, l'état est lié à une requête. La requête, c'est l'affichage. Si je lance, ça va demander d'abord de lancer. Parce que ici, c'est le choix d'un mode d'impression. On peut afficher un état sous mode d'impression. Sous mode d'impression. Soit par FTF. Soit par FTF. Soit par implément. Soit le mode d'impression. Par exemple, moi, je prends un peu. Ça me demande de lancer la requête. Quand je lance. Vous allez voir que ça va afficher ces éléments. Vous voyez. C'est pour afficher ces éléments. Vous voyez. Alors, si c'était lié à un fichier de données. Ou c'est-à-dire une table, une table de famille, une tablette. Dans une base de l'eau comme d'Amiris. Alors, ça allait afficher toutes les informations qui existent. Mais comme c'est lié à une requête. C'est pour afficher ces éléments. Les données qui seront affichées dans cette requête. Voilà. Si. Il n'y a pas les informations. Ça, 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 ça. Ça va. Ça va rien afficher. Ça va pas afficher. Vous voyez. Alors, ici, nous avons aussi le diagramme. On va voir ça tout prochainement. Je vais fermer. Alors, je vais maintenant l'appeler ici. Pour voir comment tu peux utiliser. Tu peux appeler l'état des sorties dans un bouton. Vous voyez un peu. Mais non. Pas n'importe quel état sorti. Il y a un état sorti qui est lié à une requête. Et c'est la même requête qui est liée aussi à ce câble, bien sûr. Vous voyez. Les gens qui ont suivi. Ceux qui ont suivi au préalable. Le tutoriel va comprendre que non. Ça, je l'avais déjà fait avant. Vous voyez. Alors, je prends par exemple le bouton. Le bouton imprimé. Je vais maintenant appeler notre état là. Ça va s'afficher. Mais l'état ne va pas afficher comme les autres états. État sorti. Parce que souvent, quand on clique sur l'état, ça affiche toutes les informations, tous les enregistrements qui se trouvent dans la base de données. Donc, dans la base de données, précisément dans un fichier. Maintenant, ici, ça va s'afficher. Nous allons faire en sorte que ça puisse afficher. Que nous puissons. Que nous puissons. Que nous puissons. Que nous puissons imprimer. C'élément des informations qui seront affichées. sur notre table. Ça. C'élément des informations qui seront affichées ici, qui seront imprimées. Si une information n'est pas affichée ici, ça ne sera pas imprimé. Si par exemple, il y a deux, trois informations qui sont dans notre table, ça va s'imprimer. S'il y a seulement une information, ça va s'imprimer. S'il y a toutes les informations, ça va aussi imprimer toutes. Ça dit, ça va tenir compte des informations qui seront affichées ici dans la table. Comment le faire ? Nous allons voir. Je ne fais plus de voix. J'entre ici. Je pose. Je vais utiliser notre condition, notre instruction conditionnelle ici. Je vais mettre le type de élément chez ceux-ci. Types, c'est une table. 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 Si notre état égale table de point valeur initiale, je descends, je dis alors I 100 à l'endroit, c'est un outil de la terre de l'endroit, on va essayer d'aller en fonction de ce sujet, avec l'endroit, je descends, je descends, je descends, c'est un outil de la terre de l'endroit, Voilà, on va voir si ça va passer, on teste, on utilise, 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 on Notre État affiche que les informations qui s'affichent, qui est récemment, présentement affichées dans notre table des données. Alors c'est ça un peu, c'est comme ça que l'État qui est lié à une requête fonctionne. Ça fonctionne comme ça. Alors vous aussi, n'hésitez pas à faire ça dans vos applications, ça sert à bon. En fait, si vous faites ça, c'est pas que lorsqu'il y a un clic sur le bouton imprimer, il va s'en mettre toutes les informations. Peut-être qu'il peut avoir besoin d'imprimer une seule information. Donc, il peut lui-même faire la recherche. Comme l'exemple ici, par exemple, je viens, je fais ma propre recherche, je dis par exemple les informations beaucoup. Bon, je peux voir par exemple Nadege, je dis par exemple Nadege, voilà, c'est Nadege, j'ai pris Nadege parce que je vais là, je vais amener ça. Je vais aller faire voir notre ministre, voilà, que Nadege existe déjà dans tes bases de minutes. Par exemple, c'est Atom, c'est bien sûr, hein. Je fais la recherche par post-nom. C'est-à-dire, notre recherche ici est multicritère. Notre recherche ici est multicritère. On avait créé cette requête, si tu n'as pas suivi, alors entre dans ma chaîne, abonne-toi, aussi, check dans mes vidéos. Tu vas voir mes vidéos, tu vas suivre comment est-ce qu'on avait créé cette requête. Cette requête, on avait créé avec la condition, si vous vous souvenez, avec la condition conscient. Elle avait utilisé paramètres, c'est P affiche, vous voyez, c'est ça qu'on avait utilisé. Alors, ce bouton, il permet d'afficher l'information dont la requête a affiché, dont le client a fait comme recherche. Donc, je fais supprimer, toutes les informations sont là, bien affichées. Alors, ici, vous voyez, c'est que je veux vous parler de ça. Je veux vous faire voir comment faire pour que ça ne puisse pas afficher comme ça. Ça, c'est parce que j'utilisais la Combo, et puis la Combo, c'était pas paramétrique à cela. Vous allez voir ça dans les vidéos prochaines. Et, vous voyez, alors ça, c'est bien. Ça, c'est le temps assorti. Le rôle de le temps assorti dans les applications, les chiens développeurs, c'est pour représenter les données, c'est pour représenter les informations sous forme optimale, sous forme imprimée. D'accord? C'est l'état assorti. C'est pour permettre à celles-ci que les étudiants puissent imprimer les informations qui sont dans la base des données. Vous pouvez faire, genre, une application qui permet de gérer, par exemple, le commande. Vous voyez? Maintenant, il faut que la facture puisse, la facture aussi est considérée, entre autres, comme impression. parce que ça a pris l'état de la commande. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment gérer les états. L'état peut-être est lié à une table, à un chantable, l'état peut-être est lié à une requête, comme je viens de le faire là, l'état peut-être est lié à un fichier de données, l'état peut-être est lié à beaucoup de choses. On peut aussi créer récemment une requête, on les lit aussi à l'état. Exercez-vous avec ça, vous voyez? Dans vos applications, insélez un peu d'élargir votre conception. Ne reste pas bâclé de faire seulement ce que tu connais, mais il faut élargir. Aussi, ne fais pas seulement comme on t'apprend, mais il faut élargir, il faut développer. Quand on dit un développeur, un développeur, c'est quelqu'un qui développe ce qu'il apprend, ce qu'il connaît, ce qu'il écoute. Quand on me dit, on me montre comme ça, j'ai la possibilité de faire ça aussi, je peux aussi développer, je le fais de ma manière, mais je ne le fais pas comme ça. C'est-à-dire, je fais ça autrement, mais l'inspiration est venu ici, la compréhension est venu par, la compréhension est venu par ce tutoriel, tu péniques ça, tu télécharges ça, tu lis ça, tu comprends aussi, mais tu le fais de ta manière, c'est ça un développeur. Ce n'est pas seulement que tu développes une application, tu vois comme moi je fais, toi tu fais aussi exactement, il faut aussi évoluer, développer, c'est ça. Aussi, ne sois pas timide, ne sois pas aussi, n'aie pas honte avec la plateforme dont tu utilises. c'est trop riche, c'est trop avancé, ne sois pas complexé, tu connais une plateforme qui est trop, trop, très, trop, très puissante. Donc, tu peux développer beaucoup d'applications, beaucoup d'études d'applications, beaucoup de choses que tu peux faire avec WinDev. Donc là, je vais vous laguer, je vais vous faire encore des tutoriels avec WinDev Mobile, vous allez voir ça. Aussi, je vais encore vous mettre, faire encore les applications avec WebDev, vous allez voir comment encore développer les sites dynamiques, PHP WebDev, aussi comment utiliser les sites dynamiques WinDev, aussi comment faire beaucoup de choses avec WinDev, comment faire les applications Web avec WinDev, comment faire les applications Web avec WinDev, avec WinDev, en utilisant aussi les jupouer, en utilisant aussi les jupouer, en utilisant aussi les jupouer, après, en utilisant ça comme des composants, parce que WinDev utilise ça comme des composants. Comment mettre en place, comment déployer un site WinDev en local, ou comment faire les applications AWP et WebDev. C'est trop cool ! Aussi, WinDev nous permet, avec WebDev, ça nous permet aussi de développer des applications avec les balises HTML, aussi avec des restrictions PHP, aussi avec des propriétés CSS. Vous allez voir tout ça. Abonnez-vous à ma chaîne, vous allez voir tout, et aussi vous allez travailler. Vous allez voir. Alors, comment maintenant lier notre requête à une zone répétée ? Ce que nous voulons voir tout à l'heure là, comment la lier à une zone répétée ? Par exemple, je crée une interface. Bon, je fais ça, par exemple, zone. Si je n'étais pas zone, nous allons afficher les informations dans notre chambre zone répétée. Et maintenant, les informations qui sont dans notre zone répétée, là, ça va s'afficher. Et notre zone répétée sera liée à une requête. On va se servir de la requête. Alors, je prends, par exemple, une autre zone répétée, je prends verticale. Je le dépose là. Alors, je veux le faire graphiquement. Je vais ici. Je développe. Je prends notre requête. Je fais suivant. Je fais aussi suivant. C'est ça le nom de notre zone répétée. Je fais suivant. OK. Une zone répétée. Je vais vous montrer comment faire ça d'une manière avancée. Comment on peut créer une bonne zone répétée. Maintenant, je vais enlever toutes ses propriétés. Je secrime tout ça. Je laisse la photo. Maintenant, je vais faire ceci. Je fais plus de doigts. J'entre ici. Dans la description, je vais dans les détails. Juste parce que je vais faire une mise à jour. Je vais régulationner notre champ. J'en ai répété. Je dis, par exemple, 120. Ça va être en hauteur de l'île. Donc, là, il a utilisé les choses. On clique sur ça. Ça va faire comme ça. Et puis, je vais enlever tout ça. Oui, tu le mets ici. Tu le mets là. Tu mets, tu le mets, tu le mets tout et tout. Tu l'écoutes-toi. et puis je vais faire un gs Celui-là. Ok. Alors, on va reprendre la colonne variable. Maintenant, on va réagir cela. C'est trop loin de vous aimer votre enseigne par exemple. Je prends cela et je l'arrange. Je prends cela et je le laisse enregistrer. Je l'arrange. Je l'arrange. Je l'arrange. Je l'arrange. Je l'arrange. Je l'arrange. Il y a des personnes qui nous puissent aller non, tu as rien dit. Non. Ici, je ne peux pas aller un peu. Non. Ok. Je peux dire non. Je peux dire des personnes qui nous puissent aller. C'est pas comme ça. Je t'arrange comme ça. J'ai fait la fin de vie, j'y prends ça je crois. J'y prends ça. Très long. Très long. J'entre là. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Après avoir structuré, après avoir arrangé, je vais maintenant venir ici. J'ai créé AT. J'appelle ça par exemple non. Je vais lier ça dans le web. Ou si je viens ici dans la maison, je vais dérouler dans le web. J'ai dit ça maintenant. Je vais ici. J'ai créé encore nouveau. Je dis par exemple, prénom. Je vais donner ça dans le web. Prénom. Je viens ici. Il n'est pas lié à un fichier, parce que la requête, parce que la zone de requête, parce que la zone de requête n'est pas liée à un fichier, mais c'est lié à une requête. Je crée encore nouveau. J'ai mis l'image. Je vais lier ça à notre image. L'image, c'est déjà lié. Vous voyez ? C'est déjà lié parce que l'image, cette zone est liée avec notre zone. Je valide. Je peux lancer. C'est ici. Vous voyez ? Ça, c'est ici. Alors ? Je vais faire ceci. Je vais prendre. Je vais faire ceci. Je vais maintenant faire en sorte que, si, peut-être, on saisit le nom de l'artiste. Il faut que ça laisse le mal artiste ici. Comme on l'a fait avec Chantal. Alors, ici, je vais réunir. Je vais aller dans les codes. Tu vois ? On va mettre la recherche. Si je viens encore, je clique là. Je vais mettre la recherche. Je vais, par exemple, ici. Je vais venir encore. Je vais venir. Je cherche. Je cherche. Je viens ici. Où est-ce ? Je viens ici. Simple modification. Je mets zone à rester. Ici, moi, je vais mettre. Là-bas, on a mis table à fiche. Ici, on va mettre une zone à répéter. On va prendre zone à répéter. On va prendre zone à répéter. Virgine. On est dans. Et ici. Donc, c'est pas une barre. Donc, par exemple. Alors, je coupe là. Je viens ici. Vous allez voir. Je vais vous faire voir une chose. Lorsque on a vu travailler avec la table ici. Vous voyez ? Ça, c'est le code qu'on avait mis. Pour filtrer. Pour filtrer. Vous venez. Je vais simplement le prendre. Et puis, je le mets ici. Plutôt. Dans le champ. Zone à répéter. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Vous voyez ? Parce qu'on utilise la même rétexte. Les mêmes noms. Les champs. Si je l'enlève. Alors, vous pouvez voir. Ça passe toutes les informations. Là, j'ai pédié par exemple ici. Par exemple. Moïse. C'est presque Moïse. Donc, déjà, notre zone est répétée. Est liée à notre requête. Parce que notre requête, on l'avait créée. Avec la condition qu'on tient. C'est juste pour faire la recherche avec plusieurs. Alors, autant le mec, on l'a fini. Alors, autant le mec qu'on l'a liée avec cette requête. Ça se comporte comme ça. Voilà. Maintenant. Si on met l'information ici. Les paramètres de la F. Des affichiers. Compares maintenant. Les données qui sont saisies. Par rapport aux informations. Quelles sont les requêtes ? Et la requête plus des informations. C'est comme ça. Vous comprenez un peu ? Automatiquement ça. Alors. On peut mettre un bouton pour imprimer. Je vais prendre encore ça. Vous pouvez comprendre la même chose. Copier. Vous pouvez comprendre la même chose. Parce que vous m'avez suivi. Attentivement. Je colle ça ici. Et là, ça, je le mets ici à côté. Maintenant, qu'est-ce que je veux changer ? Quoi ? Vous voyez ? Ici. Ça dit déjà table. C'est-à-dire que les codes ne changent pas. Sauf que seulement, quoi ? Les champs qui changent. Parce que là, on a utilisé table. Là-bas, on avait utilisé table. Ici. On a utilisé table. Parce qu'on comparait. On disait quoi ici ? Si notre état égale d'une information qui s'affiche dans notre table. Les informations initiales. C'est-à-dire que ce qui est déjà là. Oh ! Etat. Ce qui est déjà là. Etat. Ce qui est déjà là. Non. Etat. Ce qui est déjà là. Etat. Ce qui est déjà là. Etat. Ce qui est déjà là. Si c'est là et présent. Alors, imprime ça. On se sert de la table. Alors ici, on se sert de quoi ? Des zones avec la tête. Et c'est difficile de faire quoi ? De changer. De changer. De mettre son. et même chaque fois, sur un petit peu. C'est R. Sur un petit peu. 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 ... Voilà, vous voyez, ça, c'est, 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 c'est-il, c'est-à-dire, manière de faire les choses, c'est vraiment épais à vous-même, par rapport au développement, c'est par rapport aux applications que vous pouvez faire avec les différents projets que vous avez, ça semble, ça semble bon pour vous. Alors, moi je vous dis que les excès roux, travailler, c'est quelque chose. Moi, je vous dis déjà qu'il faut les excès avec ça. Alors, la zone répétée, c'est ça. C'est ça, c'est ça de la zone répétée. J'ai lié ça à une requête. Par cette requête-là, on avait déjà paramétré, on avait déjà tout fait. On l'a lié avec rester branché pour voir encore d'autres choses. Aussi, travailler, exercez-vous. Le développement WinDev, c'est vraiment super. Ma WinDev, c'est vraiment génial. C'est superbe pour moi en fait. Quand tu ne devrais pas WinDev, il y a beaucoup de facilité de faire certaines choses. Aussi, il y a Money Coach qui peut réaliser des choses comme ça. Il peut réaliser de beaucoup de choses avec Money Coach. Aussi, parce que souvent, les gens n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas la facilité de voir. Quand les choses sont faciles, les gens n'aiment pas ça. Ils aiment souvent la difficulté. Mais hors de tous, nous prétendons aimer la facilité. Mais lorsque la facilité nous présente, on refuse des fois. Donc, en fait, c'est moins bizarre. Moi, c'est ça un peu. Avec l'application, l'application, comme je l'ai dit, il faut tenir compte à beaucoup de choses. Et l'application, on tient compte à beaucoup de choses. Il faut voir aussi la technologie que tu utilises dans l'application. Parce que l'application est jugée. Il y a plusieurs parties qui entrent en compte. Il y a plusieurs aspects qui entrent en compte dans le jugement d'une application. On ne juge pas l'application par rapport à son langage développé ou par rapport à la plateforme utilisée pour son développement. Mais on juge l'application par rapport à beaucoup de choses. Il y a des aspects que nous jugeons dans les applications. Aspect développement et aussi, aspect utilisation. Il y a des aspects. C'est-à-dire que de l'aspect développement, c'est nous les développeurs qui tenons compte de ça. Mais ce ne sont pas nous les développeurs qui achetons le logiciel, mais ce sont les clients qui achètent le logiciel. C'est-à-dire que l'aspect qui prime, c'est l'aspect utilisation, c'est l'aspect utilisateur. L'utilisateur a besoin de voir que l'application répond à son besoin. L'application le facilite la carte. Le permet à économiser son argent. Le permet à éviter beaucoup les dépenses de l'entreprise. Quand tu fais une application, il faut tenir compte de ça. Mais forcément faire l'application, c'est l'élément pour faire. Personne ne peut acheter une application parce que cette application est conçue à Python. Personne ne peut acheter une application parce qu'une application est conçue à Java. Ou parce que mon application est conçue à Windows. Ou j'ai développé mon application à Windows. Aucun utilisateur prévenait. Les utilisateurs ne connaissent même pas les larges de programmation que nous utilisons. Et ne connaissent pas ça. Et ne tiennent même pas compte de ça. Et ce qu'ils veulent voir, c'est que l'application doit répondre à leurs besoins. Aussi être sensible à l'utilisation. Il peut être très partout. Il peut être très partout. Il peut être très partout. Aussi l'application va lui permettre à économiser beaucoup de choses. Il va lui faciliter la tâche. En fait, quand il fait quelque chose comme ça, au lieu de faire un peu des mavouilles et tout, 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 tout. Après l'application, ça fait des calculs automatiques. Sa portabilité ou sa simplicité dans l'utilisation. Aujourd'hui, les gens préfèrent beaucoup plus WhatsApp parce que WhatsApp est sensible. WhatsApp est souple. Aussi WhatsApp est accessible. Pour envoyer des photos, je ne peux pas me déranger pour envoyer des photos. C'est simple. Quand je clique là, je vois des photos. Je vais faire des captures automatiquement. Mais avec Facebook, vous connaissez, nous sommes les développeurs. Vous connaissez, non ? Il faut aller d'abord comme ça. Il faut faire ci. Il faut une connection. Comme ça. Comme ça. Il faut voir comment tu peux faire ton application pour que ça soit bien jugé. Pour que ça soit bien jugé, pour que ça soit accepté. Je parlerai de ça aussi, de l'accessibilité, la simplicité dans l'utilisation. Aussi, la technologie dans le développement. Il faut utiliser la technologie pour faciliter les utilisateurs. Merci beaucoup. Alors, moi, c'est votre débat qui dit non. Je vous remercie d'avoir suivi, d'être là, en fait. De m'avoir collé le temps pour suivre ça. C'est pour vous très bien. Alors, je vous remercie. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci. Bye. 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 Bye.